Salut, c'est Thibaut. Alors le short track, c'est vraiment très simple, c'est trois choses. Patiner le plus vite possible, passer la ligne d'arrivée en premier et mettre une combinaison de super-héros. Et vous allez le voir, la combinaison de super-héros, ça ne va pas à tout le monde. Bon, avant de se moquer, il faut savoir qu'un bon short trackeur, 1, s'échauffe avec des mouvements spécifiques très en flexion, c'est la pliométrie. 2, affûte ses lames avant chaque entraînement, c'est une étape essentielle d'un quart d'heure. 3, s'équipe avec sa combinaison en Kevlar, qui les protège de leurs lames de rasoir. Alors tiens, là, pour patiner, casque, gants avec les petites boules, patin, pied droit, pied gauche, tu ne te trompes pas. Et le mieux du mieux, la combine, la taille, ça devrait aller. Et puis tu te débrouilles et on se retrouve sur la glace. Allez, à tout à l'heure. Bon, et va bosser. J'y vais. Après une saison 2015-2016, quasi-blanche a assuré son après-carrière, Thibaut, le futur prof de sport, est de retour. Il termine cette saison deuxième au classement général de la Coupe du Monde sur 1000 mètres. Ce qui fait que j'ai pu progresser cette année, c'est le groupe, en fait. Avant, on était très peu nombreux. Et au final, maintenant, sur la glace, on arrive à être quasiment une douzaine. Et c'est ça qui fait progresser, vraiment. C'est d'être beaucoup sur la glace et de pouvoir avoir une émulation et de pouvoir s'entraîner tous à viser le haut niveau. Sans tous ces jeunes qui sont là avec moi, je ne serais pas là aujourd'hui. Pour les Mondiaux, du coup, ça serait vraiment de faire des belles courses. Je ne raisonne plus vraiment en médaille ou en voulant tout gagner parce qu'on s'épuise à faire ça. Mais au final, maintenant, je veux être content de moi, en fait. Bon, maintenant, on change de catégorie. Oubliez tout ce que vous venez de voir. On repart à zéro. Ah, mon Dieu ! Ça ne disparaît un peu. On me le va faire croire qu'elle ne s'est pas patinée. Non, non, attends, attends, attends. C'est la fois qu'elle s'est patinée. Effectivement, j'ai du mal à patiner avec des bottines qui ne tiennent pas la cheville et des lames trop longues, décentrées et voilées. Sensible à ma détresse, le coach du Pôle France me donne deux, trois conseils essentiels sur la flexion, la position et l'inclinaison dans les virages. Et ça va un peu mieux. Il va. T'as vu, il va. Pour faire une belle course, reste à faire un bon départ. Thibaut me fait la leçon. Je te dis, viens mettre le genou au-dessus du gros orteil. Donc, on vient fléchir le plus possible. Plus encore. Tu peux, t'es souple. Tu viens en avant. Tu remets ton buste. Voilà. Cette main-là, elle revient devant. Voilà. Le pied droit, tu peux le reculer un petit peu plus loin. Encore. Voilà. Et là, une fois qu'on est sur cette position-là, on peut venir se baisser un petit peu. Et le départ, ça va être juste ma jambe gauche qui va avancer. Donc, ça va donner ça. Et là, je pars. Là, c'est pas si mal. Tout en souplesse. C'est tout en souplesse. Et maintenant, on peut essayer de le faire avec un peu de rythme. Mais il n'y aurait pas un départ plus adapté pour moi ? Il y a des filles, notamment chez les filles, parce que soin, on est un peu plus souple, qui partent vraiment écartées. Ah ouais, génial. Mais c'est pour moi, ça. Alors, vas-y. Et comme ça. Et c'est ta jambe droite, là, qui va venir par-dessus. Oui. J'ai bien pigé le truc. Ça, je vous rends bien. Si c'est mieux, vas-y. Ouais, c'est vrai que c'est mieux. C'est vachement mieux. Parce que le premier pas, il est directement efficace. Comme quoi, l'échange avec le coach, ça conduit à la perf. Maintenant que j'ai les bases, le départ et la prise de virage, nous nous lançons dans un petit duel. J'ai un peu à ce que je t'arrives mieux que tout à l'heure. Bon, d'accord. Un peu déséquilibré. Je me fais doubler. J'ai gagné. J'ai gagné.